bonjour à tous je suis radica vous êtes bien sur ma chaîne les secrets de nana nous sommes mercredi 4 mai 2022 c'est parti pour une vidéo chez lidl un petit tour côté fleurs puisque le mercredi c'est aussi l'arrivage de fleurs ils ont des lauriers roses à 9,99 ils ont des super beaux rhododendrons floraison généreuse et c'est vrai que regardez c'est vraiment très beau comme ils sont en train de les installer je vais pas vous donner tous les prix je reviendrai dessus sûrement demain et à ça je me demande c'est pas des pivoines ça parce que le nom voilà mais tiens dites moi en commentaire et il ya des plans potimarron tomate c'était vraiment le plaisir des yeux ça c'est des azalées japonaises les tomates rondes en grappe 2,49 euros le kilo origine france la lessive 52 lavage rose et dila homo 8,19 euros le premier produit 80% sur le deuxième les deux sont à 9,82 on a aussi la même promo sur les skips le premier donc c'est des paquets de 26 capsules 8,58 le premier le deuxième à 71 ça fait les deux pour 10 euros 29 nettoyant ménager nettoyant ménager nettoyant lave vaisselle les deux produits pour 3 euros 78 alors au cas où quand vous êtes en magasin quand vous avez ces étiquettes là les le produit de deux il est toujours indiqué vous n'avez pas d'addition à faire il est là le shampoing deux en un à chaîne shoulders on a le classique le citruss et menthe fraîche donc ça fait les deux à 8 euros 38 ans des color stop 4 euros 45 il ya 50 pièces les bouteilles de pur jus avec pub de la marque joker donc c'est des bouteilles de d'un litre et demi vous avez les deux pour 4 euros 17 bon il ya des prix que je vous communiquerai pareil plus tard par exemple le prix des spadels alors maintenant ça y est je sais le dire grâce à vous parce qu'avant je savais pas comment le prononcer et l'une de vous il ya quelques mois me l'avait mis en phonétique donc c'est des spadels j'espère que je dis bien d'ailleurs des chocolats chocolat blanc celui-là il est très bon j'ai goûté il est fondant et tout bref aux amandes entières aux éclats de noisettes et au nougat et saveur crème j'ai goûté celui-là aussi franchement à vous à goûter si vous aimez chocolat et tout ce qui est assez fondant c'est pas mal les petits gâteaux 1,79 euros le paquet ça pareil j'ai goûté c'est vraiment très bon c'est sorte de florentin avec des cacahuètes des amandes pas des cacahuètes pardon des noisettes et des des amandes et du chocolat ça j'ai validé c'est pas mal et il ya ça aussi alors ça c'est un gâteau aux amandes plutôt à la pâte d'amandes si vous aimez l'amandes mais vraiment l'amandes goût fort de l'amandes vous allez aimer ces gâteaux là pareil je les ai goûtés de cette collection il ya ça alors c'est le seul que j'ai pas goûté je sais pas c'est des fois il ya des gâteaux comme ça qui me disent pas celui-là il me dit pas et c'est à la noisette coup de pied aux noisettes et je pense que c'est un gâteau plutôt mou 1,79€ les mini têtes il y en a 32 il ya chocolat au lait chocolat noir et chocolat blanc 1,79€ ensuite on a des biscuits graines de pavot et chia saveur citron 2,19€ galette rossy classique 1,99€ on a la classique et on a celle avec du bacon au lard et à lait mentale les saucisses fumées au porc 1,99€ la purée de tomates du sud ouest 1,29€ préparation pour gâteau au chocolat 2,09€ le genre de préparation qui dépanne vraiment alors attention quand vous en achetez une regardez ici ce qu'il faut parce qu'en général à l'intérieur il n'y a pas les liquides voyez là il manque la crème liquide et les oeufs ça c'est nouveau j'avais jamais vu mon cœur de nuage donc c'est une sorte de marbré alors il y en a un que je peux vraiment vous recommander c'est celui-là mon cœur de nuage nature il est vraiment hyper moelleux je sais que les fois où j'ai fait il a vraiment plus 2,09€ après c'est vrai que faire ce genre de gâteau c'est hyper simple il n'y a rien de compliqué dans les préparations il y a juste les éléments secs farine enfin tout ce qu'il faut mais c'est vrai que des fois ça peut dépanner moi ça m'a souvent dépanné quand du jour au lendemain on m'a informé par exemple qu'il y avait une fête à l'école et que sous la main j'avais pas forcément de farine ou chocolat etc sucre chouquette 1,74€ ah oui par rapport à ce que j'ai dit juste avant alors je dédouane complètement les écoles en général c'est les enfants qui parfois font des rétentions d'infos je ne sais pas vous mais moi c'est arrivé parce que des fois ils ne mettent pas forcément un mot dans le carnet ou bien c'est un... voilà moi je sais qu'il y a des choses quand il y a des petites fêtes ou des choses comme ça et c'est la veille à 20h enfin moins 5 minutes du coucher qu'il va me dire ah mais maman je ne t'ai pas dit mais demain il y a une fête voilà je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé mais si c'est du vécu mais moi c'est du vécu sucre vanillé va inné 95 centimes les amandes en poudre 2,55€ à 200 grammes si vous venez d'arriver sur ma chaîne et que vous ne connaissez pas Lidl ou vous y allez de temps en temps mais vous ne savez pas trop comment ça fonctionne les promos un catalogue sort à peu près une semaine avant il débute le mercredi suivant donc les produits sont disponibles en général le mercredi matin à la vente et il va y avoir plusieurs catégories il y a des catégories de promotions qui vont rester entre entre une semaine et voire 6 mois qui vont être disponibles en rayon et il y a des offres qui sont valables seulement une semaine ou des fois 3-4 jours je vous dis ça parce que je pense à l'offre qu'il y a eu la semaine dernière vous savez sur le sucre et la levure pomme de nouvelle aquitaine avec de la rhubarbe cuite au chaudron préparation de mangue 1,69€ alors c'est pas mal ce genre de préparation ma voisine m'a fait goûter celle à la goyave et c'est plutôt pas mal j'aimerais bien goûter à la mangue chocolat dessert poulain noir 2,75€ il y a deux tablettes alors maintenant que vous savez qu'il y a de la rétention d'info chez les enfants vous pouvez préparer du chocolat noir du sucre manié un peu de farine de côté au cas où si vous n'avez pas les préparations déjà faites les trites ça c'est très ancien j'ai commencé à en revoir je crois depuis l'année dernière dans certaines enseignes alors pour moi c'est alors je suis désolée de dire ça parce que des fois c'est un peu comme les M&M's c'est les ancêtres du M&M's pour moi 3,45€ les amants défilés les premiers produits 3,25€ le deuxième 1,08€ ça fait les deux produits pour 4,29€ on a du pralin 1,85€ les 100g si vous préférez le bio bio je vous donnerai le prix plus tard les valinés gousses de vanille bio 4,75€ je vous parlais de levure tout à l'heure vous voyez par exemple en promo mais alors c'est en fait les rayons sont décalés il y a encore de la levure boulangère c'est ce que je vous disais il y a les 6 paquets et dedans alors ça dépend je crois qu'il y en a 10 ça dépend des paquets enfin ça dépend des paquets par rapport à l'autre levure là on a les 6 paquets pour 2,80€ et à l'intérieur il y a 6 paquets alors un paquet normalement alors ils disent quoi un sachet convient pour 500g de farine et on a l'offre sur le sucre vanillé on a les 6 paquets donc les 6 paquets dedans je crois qu'il y en a 10 dans ceux-là donc ça fait 60 petits sachets pour 2,60€ normalement il y avait la levure boulangère mais vous voyez il n'y en a plus de disponibles le thon entier au naturel 4,49€ de la marque Petit Navire la sauce Arabiata 2,99€ les tortillas, les blés nature extra moelleuses 2,99€ ça c'était la semaine dernière aussi il y a eu une thématique sur le barbecue les 2 maïs à griller 1,29€ des cerises noires dénoyautées 3,49€ petit pois doux 1,99€ et je suis super contente de nouveau les épinards hachés j'aime bien les épinards hachés nature malheureusement dans les rayons on n'en trouve plus que des crèmes fraîches moi petite recette hyper simple une tomate, un oignon, un peu d'ail on fait revenir tout ça à l'huile jusqu'à ce que l'oignon soit translucide et on ajoute les épinards voilà c'est simple rapide la petite touche finale une fois que vous allez servir vous mettez un bon gros filet d'huile d'olive 1,79€ et je vois que c'est des produits en conversion bio c'est pas dans le catalogue mais c'est une nouveauté je crois d'une ou deux semaines fondant au chocolat 3,99€ rayon surgelé je vous le conseille il est super bon vous le mettez au réfrigérateur 2h30 avant si vous voulez le manger froid sinon un petit coup au micro-ondes il a été validé par toute la famille des fois quand c'est bon comme ça mes enfants me disent mais non mais tu n'en parles pas parce qu'après on n'en trouvera plus autre chose que je valide à 100% aussi c'est ce gâteau nid d'abeilles c'est un gâteau aux amandes 4,79€ pareil je le valide complètement en fait c'est une génoise et au milieu il y a une crème avec une petite couche là d'amandes j'essaye d'avoir de temps à autre quand même un petit dessert au congélateur après je vous le dis à chaque fois faites attention au temps de décongélation parce que des fois il faut le sortir quelques heures avant des fois il y a des gâteaux aussi qu'il faut remettre au four donc avant de le mettre au congélateur lisez la petite notice et puis comme ça vous le saurez et j'essaie toujours d'avoir au congélateur parce que parfois on peut très bien avoir enfin faire un petit repas pas prévu recevoir du monde même pas peut-être qu'il n'y a pas de dessert et que vous avez envie d'un petit gâteau et il y en a je vous donne mon avis parce que je les ai goûtés peut-être qu'il y en a d'autres qui sont bons mais en tout cas celui-là je vous le recommande aussi il y a aussi les cheesecake mais les cheesecake ils ont 3 variétés voilà en général ils en ont un qu'ils peuvent avoir toute l'année ils en ont un quand ils font la semaine américaine et le troisième je sais plus après il y a ça ça par contre j'ai pas goûté encore les crumble crumble cake à la crème pâtissière ils ont un crumble cake au prune les galettes de pommes de terre donc les fameuses rosti là 99 centimes une chose que je recommande aussi c'est ces petites croquettes de pommes de terre alors il y en a aux fromages et aux herbes et il y en a aux épinards mozzarella alors ces petites croquettes là en entrée c'est vraiment très bon et c'est 1,69 euros leur tarte aussi alors celle-ci je me souviens pas si je l'ai goûté tiens mais en tout cas habituellement moi j'aime bien la tarte au saumon et elle est vraiment pas mal donc tarte au chèvre 1,99 euros c'est pareil la CDT en général on va aller plus vers des petites choses comme les petites salades vertes les salades de riz etc et ça peut être un bon accompagnement j'ai vu sur le groupe Lidl qu'il y avait des personnes qui recherchent encore les matelas alors c'est pas un arrivage d'aujourd'hui c'est la semaine dernière en tout cas ici à Valentin il leur reste encore des matelas il leur reste des grands et des petits vous voyez j'en profite aussi pour répondre à certains abonnés j'ai parlé de cet aspirateur et vous avez été beaucoup à dire en commentaire vous êtes d'accord avec moi que c'est un super aspirateur mais comme moi le petit moins c'est le bruit c'est vrai qu'il est assez bruyant et l'une de vous se posait la question pour l'eau parce qu'en fait quand vous allez l'installer il y a le sachet mais en fait pour l'eau il faut enlever le sachet je suis en train de me demander parce que j'ai pas encore utilisé moi pour l'eau le petit sachet bleu oui c'est ça et en plus il est celui-là il est lavable et il paraît qu'on peut aussi déboucher les éviers avec j'ai pas encore aussi testé cette fonction mais apparemment on peut déboucher les éviers c'est fromage pour burger 2,29 euros je pense que je vais goûter ça donc il y en a à la tome de brebis en tranche il y en a à fourne d'ambert 2,29 euros je pense mis sur les steaks bien chauds ça doit fondre ça me donne envie ça après on a ceux-là les fromages en tranche alors il y a deux modèles il y a deux variétés pardon doux noisettes ou chili paprika 1,69 euros on a pas mal de charcuterie l'assortiment de jambon en tranche 1,99 euros jambon du tyrol 1,79 euros les saucisses IGP de Niremberg 2,99 euros on a du gruyère affiné 3,59 euros des pâtes fraîches 1,49 euros alors ça par contre pareil je vous le conseille camembert au barbecue alors si vous n'avez pas de barbecue vous pouvez le faire au four aussi alors ça avec des petits morceaux de pain frais et vous voyez même les enfants qui sont pas trop au fromage style camembert ça ils adorent ça 2,65 euros cheese fondue fondue classique 2,49 euros crème de bresse 2,29 euros on a la semoule de lait vanille 1,45 euros le fouetté de chèvre en nature 2,07 euros des yaourts au lait de brebis cerise noire 1,39 euros les fromages blancs à la fraise 2,19 euros on a des yaourts au lait entier ça aussi ça peut me plaire manques passion 1,79 euros des yaourts sur lit de citron 1,79 euros 1,79 euros des bibel scale myrtille ou rhubarbe 2,35 euros on a des boissons starbuck macchiato 1,59 euros un cappuccino 1,59 euros et on a café latte voilà j'espère que ce petit tour dans le catalogue carrément de Lidl vous a plu je vous fais plein de gros bisous je vous dis à plus tard c'est parti mais c'est parti c'est parti